100% local, 100% régional, 92.9 CFUT. L'émission Sport & Score, une présentation de votre magasin Canadian Tire de Shawinigan, où l'on trouve de tout pour l'automobile, la maison, les outils, ainsi que les sports et loisirs. Jusqu'à midi au 92.9 CFUT, vous écoutez Sport & Score avec Jean Deschères et David Normandais. On est de retour à Sport & Score, c'est notre spécial début de saison de l'Impact avec Jonathan Taré. Jonathan, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Jonathan, parle-nous du camp d'entraînement, de l'Impact. Aucune défaite, puis ça s'est bien terminé avec un gain de 3 euros contre le DC United. Ben écoute, ce camp d'entraînement-là, honnêtement, ça a été une réussite sur toute la ligne. L'an passé, on s'en rappelle, quand Rémi Gard est arrivé avec l'Impact, on se demandait quel genre d'équipe on allait avoir sous la main, quel genre de système de jeu, quel genre d'effort on allait mettre sur le terrain. On a vu l'année passée, qu'est-ce que ça avait laissé en fin de saison un peu, tout le système de jeu de Rémi Gard, tout ce qu'il pouvait amener comme expérience à l'équipe. Et là, tu vois, cette année, ça a toujours été dans la bonne humeur, ça a toujours été dans le travail également. Les joueurs le savent que Rémi Gard est très exigeant. Puis les joueurs, quand ils sont arrivés au début du camp d'entraînement, ils n'ont pas commencé à chialer pour dire, ah, c'est trop dur, c'est trop dur physiquement, ça ne nous tente pas de faire ci, on ne veut pas se blesser. Justement, si tu arrives prêt, puis que tu es en forme, ben tu ne te blesseras pas. Tu n'es pas à risque de blessure, parce que justement, tu es en forme, tu es réchauffé. Et là, bien évidemment, les joueurs ont adhéré encore une fois cette année. Puis je pense que les joueurs sont plus soudés également. Ils ont rajouté 4-5 joueurs, mais c'est 4-5 joueurs qu'ils connaissaient déjà dans l'équipe l'année dernière. Quand on pense à des Émile Legault qui a pratiqué avec l'équipe, quand on pense à des gars comme Clément Baillat, que le Zachary Brault-Guillard est arrivé, bon, lui ne s'était pas entraîné avec l'équipe avant. Des gars comme Harry Nevilleau non plus, mais c'est des gars quand même qui connaissaient déjà des joueurs dans l'équipe, comme Orji Akwankwo, qui lui est arrivé comme le dernier, qui connaissaient déjà Saphir Taïder. Donc ça, ça aide dans les relations. Et ça aide surtout un entraîneur à composer son équipe, à travailler sur une chimie. Quand tu es un entraîneur de n'importe quelle équipe, dans n'importe quel sport, bien tu veux que ce genre de chimie-là prenne dans ton équipe. Regarde des équipes comme Atlanta, comme des équipes comme la Galaxie de Los Angeles. On a changé les entraîneurs, on a changé quelques joueurs. Mais tu sais, la principale crainte, c'est que la chimie ne prenne pas, puis qu'elle prenne trop tard. Là, dans le cas de Montréal, on l'a déjà. Et quand tu sors d'un camp d'entraînement dans le sourire, et que l'entraîneur est content, que les joueurs sont contents, bien c'est de très bon augure pour le début de la saison. Oui. Puis du côté, je l'ai rien mentionné, du côté de Rémi Garde aussi, il est arrivé l'année passée, bing-bang comme ça, le temps que le gars s'habitue aussi à son équipe, là, il est acclimaté à cette gang-là, il est acclimaté à Montréal, il est acclimaté au style de jeu, tout ça. Puis là, cette année, il est vraiment en mesure de mettre son empreinte là-dessus, non? Effectivement. Puis l'année passée, on se rappelle qu'il est arrivé au mois de janvier. Donc, tu sais, veux, veux pas, là, c'est, ben, en fait, décembre, mais il a vraiment commencé à travailler avec l'équipe au mois de janvier. Puis quand on le sait que le camp d'entraînement commence au mois de janvier, ça te laisse peu de temps pour préparer tes choses. Mais il y a une chose, les gars, cette année, puis je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, honnêtement, ça fait peut-être deux semaines qu'on parle du début de saison de l'Impact. Je n'ai jamais vu autant d'engouement que ça, que le début de saison de l'Impact cette année. Honnêtement, dans les dernières années, oui, quand Didier Drogba était là, quand il y avait des joueurs qui se sont joints à l'équipe, on avait hâte que la saison commence, mais on dirait que le couronnement de ce camp d'entraînement, avec aucune défaite en cinq matchs, un but accordé, et avec tous les changements, avec la fin de saison qu'on a faite l'année passée, je trouve que, honnêtement, je n'ai jamais vu autant d'engouement que ça, autant à Montréal que partout au Québec, pour l'Impact. J'espère que ce soir, on va pouvoir aller chercher une victoire, aller chercher des points, justement, parce que je pense que cet été, si l'Impact est dans le coup, je pense que cette année, ça pourrait être quand même une grosse année en termes de visibilité, de popularité, avec la nomination de Kevin Gilmour également, comme président de l'équipe. Ça a été, je pense, la meilleure décision de Joyce Apouto dans les dernières années, de laisser ça à quelqu'un qui est expérimenté. Et là, on va voir les visages de l'équipe, véritablement, des Piatti, des Samuel Piatt, qui va devenir capitaine, ça, j'en suis convaincu. Donc, tu sais, l'image du Canadien, c'est qui? C'est Carey Price, c'est Jonathan Drouin, c'est des gars comme ça. Ils font des annonces à la télévision. Ben, ne soyez pas surpris si vous voyez des Piatti, des joueurs comme ça, parce qu'on veut que Montréal, que l'Impact reprenne un marché à Montréal. Et là, bien, évidemment, quand tout est bien ancré sur le terrain avec les joueurs, ben là, maintenant, c'est au niveau administratif qu'il faut que ça se fasse. Richard Lejean, je pense, a laissé une très belle, comment je pourrais dire, un très bel héritage. Patrick Leduc, qui s'est joint à l'organisation. Et là, bien, actuellement, tu as quand même, là, Kevin Gilmore qui est là. On est très bien entourés. Alors, je pense que, il est temps que la saison commence, parce qu'en un mois et demi de camp d'entraînement, c'est long. Mais là, je pense que ça va commencer ce soir, c'est intéressant. Oui, donc, parlons-en, avant de parler du début de saison, parlons-nous d'Anthony Jackson-Hamel. Est-ce que Jackson-Hamel peut avoir à être sur l'alignement de départ à chaque match? Non, non, lui, ça va être un, comment je pourrais dire, un auxiliaire Deluxe, si on peut dire, à Urruti. Même là, je veux dire Deluxe, s'il embarque, puis il ne produit pas ou il ne fait rien, bien, c'est sûr et certain qu'on va peut-être préférer des Okwankwo à sa place ou peut-être un gars comme Harry Nevilleau, peut-être en attaque. Dans le cas de Jackson-Hamel, le problème qui arrive, c'est que lui, il était dans sa force lorsqu'il a marqué neuf buts il y a deux ans. Il était dans sa force parce qu'il embarquait à la 65e, 70e minute. C'est un gars qui est explosif. Il est capable de faire des jeux. Il est capable de faire mal paraître la défensive adverse avec sa rapidité. Mais ça, c'est un gars, justement, quand tu l'embarques à la 70e minute, exemple, que tu sors un ovilo et tu décides de dire à Jackson-Hamel, soit plus offensif parce qu'on a besoin d'un but, ou on veut garder un avance et on veut que les défenseurs adverses prennent plus de risques et pour que Urruti puisse en profiter, bien là, ça, ça peut être intéressant. Mais le plan, c'est Maximiliano Urruti qui va commencer comme partant. Vous allez le voir, les gars, à soir, c'est un gars qui est exceptionnel. Un excellent maniard de ballon, un excellent dribbler. C'est un gars, en plus, qui descend beaucoup plus à aider ses défenseurs. Ça, c'est ce que Rémi Gard aime. Mais surtout, le physique de Maxi Urruti. Ça va être la première fois qu'on va avoir un attaquant aussi imposant depuis Didier Drogba. Je pense qu'il est un pot sous deux de plus que Drogba. Et on se rappelle que Drogba était très bon dans les volets pour prendre, justement, des ballons qui étaient au vol. Alors, du côté de Maxi Urruti, ça va être lui qui va être le partant. Et là, on va voir, selon les matchs, s'il y a des blessures, si Urruti se blesse, on va laisser ça à Jackson. Sauf qu'il ne faut pas se leurrer, les gars. Mais Jackson-Hamel est sûr du temps emprunté. Ça corde très mince. Si Jackson-Hamel ne parvient pas à respecter les exigences de Rémi Gard, ou ne parvient pas justement à être plus constant, c'est sûr qu'à l'ouverture du Mercato au mois de juillet, il va être parti. On va trouver une façon de le faire partir. Puis même, peut-être, qu'il peut se faire échanger dans une autre équipe de la Ligue. Un style d'échange à la Haute-Dureau contre Amaricoua l'année passée. OK. Donc, ce sera à suivre. Si on regarde le début de saison, les six premiers matchs sur la route, évidemment, à raison de la météo. On a opté chez l'Impact cette année. On avait parlé dans ta première chronique. On a opté cette année de ne pas jouer au stade olympique. C'est une drôle de décision. Parce que six matchs sur la route, ce n'est pas facile. Ce n'est pas nécessairement que c'est l'Impact qui décide. C'est plus la Ligue qui se rend compte qu'à Montréal, il n'y a pas de stade couvert comme ailleurs. Exemple comme avant-couvert, mettons, ou dans des places comme ça. Mais moi, je pense que le fait de ne pas commencer au stade olympique, je pense que c'est de garder un peu l'intimité du stade Saputo. C'est de jouer chez eux. Tu sais, l'Impact, veut, veut pas. Quand tu joues au stade olympique, oui, tu es chez vous, mais c'est tellement grand, c'est tellement vaste, que même s'il y a 22, 23 000 personnes comme au stade Saputo, ça n'a pas l'air de ça. En plus, le gazon n'est pas pareil. C'est du synthétique au stade olympique. En plus, il est collé sur du béton. C'est plate à dire, mais c'est du gazon synthétique cheap, si on peut dire. Donc, tu sais, veut, veut pas. Ce n'est pas du pitch comme on voit dans d'autres terrains de la MLS. Alors, on aime mieux garder le gazon naturel du stade Saputo et justement, peut-être aussi de faire en sorte qu'on utilise encore plus le stade comme promotion, comme marketing pour l'équipe, que les gens soient habitués, même si le stade est à côté, que les gens soient habitués de se retrouver au stade. C'est chez l'Impact. Les gens vont se sentir comme chez eux et des belles soirées à partir du mois de mai, ça va commencer. Donc, veut, veut pas, on va s'arranger de ce côté-là. Si vraiment, il y a quelque chose à une semaine de l'ouverture au stade Saputo et que, véritablement, on n'est pas capable d'enlever la neige parce qu'il y en a trop, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à la Ligue une dérogation pour jouer au stade olympique. Et là, à ce moment-là, les gens, le match sera au stade olympique. Mais je suis confiant qu'on va être capable de jouer au stade Saputo à ce moment-là. En tout cas, ça doit être plus facile d'entretenir un gazon à Saint-Nosé qu'à Montréal pendant toute l'année. Ça, c'est sûr et certain. Jonathan, on parle d'Earthquake de Saint-Nosé. Là, on sait qu'en pré-saison, on fait des expériences, on essaie toutes sortes d'affaires. Ça a bien été pour l'impact, mais là, le négatif, en moi, va te répondre. C'était seulement des matchs pré-saison. Là, on commence la vraie attente. On s'attend à quoi contre Saint-Nosé? Saint-Nosé, ça va être une équipe, malheureusement, cette année qui va être encore, pour moi, qui va finir dans les bas-fonds de l'Ouest. C'est sûr que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup investi dans les dernières années dans les joueurs étrangers ou que ce soit dans des joueurs d'impact. Ils ont toujours le bon vieux Chris Wondolowski, l'attaquant, qui a 36 ans. Lui a fait quasiment tous les matchs internationaux des États-Unis. C'est un gars qui est ancré à Saint-Nosé. C'est un gars que tu vas voir ce soir, qui va essayer de tout donner. Peut-être sa dernière saison, on ne le sait pas. Mais ils ont quand même aussi un excellent joueur, comme l'argentin Christian Spinoza en attaque. Ça, c'est un gars qui peut quand même faire du bon travail. Et surtout, Hannibal Godoy, le milieu de terrain panaméen qu'on a vu à la dernière Coupe du Monde, Hannibal Godoy qui jouait pour l'équipe du Panama. Alors, ils ont quand même quelques jeunes joueurs aussi, comme Danny Hosen en attaque, le Néerlandais. Mais ce n'est pas une équipe qui est très flamboyante. Vous allez voir, ce soir, c'est une équipe un peu qui est endormante. Ce n'est pas un gros style. Ce n'est pas le style des Red Bulls de New York. Ce n'est pas le style de Toronto, quand il y avait Jovinko. Ce n'est pas vraiment axé sur l'offensif. C'est une équipe quand même qui est assez méthodique. On va le voir, les earthquake, ce n'est pas la puissance en termes de spectacle et en termes de divertissement. Mais c'est quand même une équipe qui n'est pas à prendre à la légère. Toutes les équipes de l'Ouest sont assez dangereuses, sont assez bien structurées. Alors, ça va être un combat, je pense, ce soir, de tactique entre Rémi Gard et l'entraîneur des earthquakes de Saint-Nosé qui, eux, vont essayer justement d'aller chercher des points en début de saison pour se positionner. Parce que, honnêtement, quand tu regardes les équipes dans l'Ouest, quand tu regardes la galaxie de Los Angeles avec son nouvel entraîneur, avec Zlatan Ibrahimovic, qui cette année va revenir en force parce que là, il est rendu à 7,3 millions. L'année passée, il gagnait à 1,5. Il va vouloir prouver sa valeur. Il avait renouvelé son contrat. Los Angeles, FC. Tu as Colorado également qui ne voudra pas s'en laisser imposer. Quand tu regardes Portland, l'année passée, qui s'est rendu en finale de la MLS, qui va vouloir revenir. Quand tu regardes des équipes comme Kansas City, qui devra finir premier cette année, Seattle, Vancouver. Alors, dans l'Ouest, quelle bataille à chaque année de tous les instants de ce côté-là. Alors, du côté de Saint-Nosée, si on veut aller chercher des points, comme ce soir, à domicile, ça va être le moment de le faire, disons. Le style de jeu de l'impact qu'on a vu en pré-saison, un style 4-3-3, ça va ressembler à ça? L'année passée, c'est ce qui a fait en sorte que l'impact a connu du succès. Donc, Rémi Garde va garder cette même stratégie. Les gars connaissent très bien le système 4-3-3. Puis, en quelque sorte, au soccer, ce système-là, avec le 4-4-2, c'est un système qui est couramment utilisé. Pourquoi? Parce que tu as un milieu de terrain plus défensif qui va jouer avec les défenseurs. Donc, tu arrives avec cinq gars au niveau défensif. Tu as deux milieux qui vont jouer à gauche et à droite qui, eux, vont pouvoir supporter les ailiers gauche et droite en attaque. Et tu as l'attaquant de pointe qui, lui, va faire le travail. Soit va finir le travail ou soit va attirer les défenseurs de ce côté-là. Alors, le système de Rémi Garde, 4-3-3, ça fait différent. Puis, les gars, honnêtement, je suis très soulagé de voir ça parce que dans le temps de Frank Lopez, dans le temps de Jesse Marsh, dans le temps de Mauro Bielo, le maudit 4-2-3-1, je n'étais plus capable. Tu sais, on avait des gars comme Mankozu qui était en pointe à 4-2-3-1, sauf que le rôle n'est pas pareil. Tu as deux milieux défensifs. Tu sais, tu avais des gars comme... qui étaient là avec Bernard Delo. Oui, tu avais peut-être Bernier, à un moment donné, qui était là. Sauf que, tu sais, il veut, veut pas. Marco Donadel aussi. Je pense qu'il était, lui, qui était le favori des entraîneurs qui ont passé à Montréal. Mais tu sais, tu n'avais pas nécessairement beaucoup de relance d'attaque. Tandis que Saphir Tyder, qui est un milieu box-to-box, si on peut dire. Donc, un gars qui s'en va autant défensivement, tu vas le voir dans la surface de réparation d'impact pour aider les défenseurs, autant en attaque comme il l'a fait dans la deuxième moitié de saison l'année passée. Donc, ça, ça aide. Un Michael Azira qui est en forme. Écoute, ce gars-là, c'est incroyable quand il est arrivé l'année passée. Comment ça a changé la dynamique. On a vu Ken Kroliki qui avait de la misère. On a vu Shami Chom également qui manquait d'expérience. Azira va amener ce tempérament-là. Un gars qui est calme. Un gars qui est capable de couvrir du terrain. Un gars qui est très en forme. Et ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va s'en sortir de là. Et que dire de Samuel Piette, honnêtement, je n'ai rien à dire. C'est un gars qui a commencé à négocier son contrat cette année avec l'impact. Je suis convaincu que Rémi Gard va vouloir le garder longtemps. Et cette année, ce sera une grosse année pour Nathalie Samuel. Mais je pense que cette année aussi, Rémi Gard va peut-être lui dire écoute, je ne ferai pas les mêmes erreurs que l'année passée. Je vais peut-être te donner un peu plus de repos parce qu'il y a un fait important, les gars, qu'il faut comprendre cette année dans la ligne. La finale de la MLS se jouera un mois plus tôt que l'année passée. Donc, elle ne se jouera pas le 8 décembre. Elle va se jouer aux alentours de mi-novembre. Donc là, à cause de ça, ce que ça fait, c'est que le calendrier va être beaucoup plus condensé. Et là-dedans, il faut que tu rajoutes le championnat canadien qui va se jouer encore. Donc, de là, le fait d'avoir un effectif avec des Clément Baillat, des Émile Legault, des Zachary Broguillard parce que Bakary Sagna ne jouera pas 52 matchs cette année à 35 ans. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, il faut taire cette profondeur-là. Au milieu de terrain, il va amasser à Idic également qu'on a décidé de garder. On va avoir justement Chami Choum qui va être là, Kroliki, quand il va revenir dans quelques semaines. Donc, à un moment donné, je pense que Rémi Gard cette année a beaucoup plus d'expérience comme je vous l'ai mentionné tantôt. Pourquoi? Parce que l'année passée, rappelez-vous, il a décrié le manque de profondeur de son équipe. Il dit, je regarde sur le banc, je suis un peu sans mots, impuissant, parce que je n'ai pas de remplaçant. Là, cette année, il s'est arrangé justement pour avoir des remplaçants. Il s'est arrangé également pour avoir des gars de position qui vont pouvoir remplacer des gars spécifiques sur le jeu. Il ne faut pas oublier Mathieu Chouinière également qui va faire partie de l'équation, qui peut jouer autant à gauche et à droite, même peut-être, même comme milieu central. Si, véritablement, on a besoin, on a trop de blessures. Mais quand même, il faut voir que l'impact, c'est encourageant. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes et cette ligue-là, quand tu as des jeunes, un peu comme dans la Ligue nationale, surtout au soccer, parce qu'au soccer, il faut que tu aies un excellent cardio. Je pense que c'est intéressant pour l'impact. On a un bon gardien à Evan Bush. C'est un des meilleurs de la MLS. On regarde les équipes à surveiller dans la Ligue nationale. Évidemment, Atlanta, port favori, les Red Bulls, les DC United, New York City. On voit l'impact au cinquième dans la Ligue nationale. C'est assez réaliste. C'est sûr que quand tu regardes un peu les DC United, je ne sais pas trop où me positionner parce que je n'ai pas été impressionné par le match préparatoire. Bon, tu vas me dire que c'est un match préparatoire, mais ça reste que quand même Wayne Rooney est en uniforme. Ça reste que les gars quand même doivent faire une préparation adéquate. Moi, je pense que cette année, Atlanta devrait encore finir premier. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir qu'on surveille quand même des équipes comme Nouvelle-Angleterre l'année passée qui ont manqué les séries de peu Il va falloir qu'on surveille également Philadelphie qui a fait les séries par un point. On se rappelle l'année passée quand l'Impact a perdu son match en Nouvelle-Angleterre. Il va falloir qu'on surveille également ce que Toronto va faire parce que Toronto qui, eux, avaient gagné la Coupe MLS il y a deux ans, l'an passé ne font pas les séries. C'est la déroute totale là-bas. D'ailleurs, cette année, ils ont libéré des gars comme Gregory Vanderwill qui est là, l'entraîneur qui est là, Greg Vanney. On va dire en bon québécois s'est pogné avec lui lors de la deuxième journée du camp d'entraînement. Il n'est jamais revenu. Ils l'ont mis en quelque sorte dehors de l'équipe. Donc ça, c'est un défenseur d'expérience qui n'est plus là. On a perdu Victor Vasquez. On a perdu Sébastien Jovinko en attaque. Donc Altidore a beaucoup de responsabilités maintenant en attaque sur lui. Ça va beaucoup reposer sur lui. Je ne pense pas que Toronto cette année va faire les séries. Il devrait finir dans le deuxième moitié. Mais là, cette année, il faut voir avec l'arrivée de FC Cincinnati également la nouvelle équipe dans la MLS. Donc eux, FC Cincinnati avec Fernando Adi, un excellent attaquant. Mais ils devraient finir. Les autres ne seront pas à la série. Ça devrait être une année difficile. Un peu comme Minnesota United l'année dernière. Quoiqu'on a quand même été chercher des gros joueurs du côté de Minnesota au fil de la saison. Columbus, ça va être encore une équipe qui va être dans le portrait. C'est tout le temps une équipe dangereuse avec Higuain, avec Giardi, Ziazi. Giardi Ziazi qui est là. c'est sûr et certain que de ce côté-là, eux sont toujours à surveiller. Les deux équipes de New York, les fameuses équipes de New York. Écoute, New York City FC avec justement David Villa qui est parti. Est-ce qu'on va être capable de rester dans le peloton de tête? Peut-être que ça va être difficile de ce côté-là. Les Red Bull, encore une fois, avec Bradley Wright-Phillips, c'est une équipe d'année passée qui a connu du succès. Moi, je pense qu'ils vont être encore, ils vont finir peut-être deuxième ou troisième dans l'Est, Orlando avec l'arrivée de Nani. Nani, le Portugais qui a joué avec Cristiano Ronaldo, on s'en rappelle, au dernier Euro en 2016. Ça, c'est tout qu'un attaquant. Les gars, vous allez triper sur Nani quand vous allez le voir. Un Portugais, il a juste 32 ans. Il a été à la dernière Coupe du Monde avec le Portugal en 2018. Il va être au prochain Euro en 2020 avec cette équipe-là. Ça va être un titulaire officiellement. Nani, quelle acquisition pour Orlando. donc, il va remplacer en quelque sorte Caca qui est parti de ce côté-là. Du côté d'Orlando, il n'y a pas une mauvaise équipe sauf qu'on peine à aller chercher des résultats dans les dernières années. Je ne les vois pas en Syrie de leur côté. Alors, je pense que l'impact, les positionner cinquième, je pense que c'est assez réaliste. Donc, quand tu prends Atlanta, quand tu prends Columbus, quand tu prends Philadelphie, tu as Montréal et tu as les Red Bulls. actuellement, ça fait les cinq premières équipes et peut-être une équipe qui peut se qualifier en Syrie DC United également qu'on peut mettre comme sixième et cette année comme septième équipe. Je mets Nouvelle-Angleterre qui pourrait causer cette surprise-là. Vous avez vu, je n'ai pas mis New York City FC. Pour moi, d'après moi, ils ne feront pas les séries mais les équipes de New York, on ne sait jamais, ils ont tellement de budget mais sauf qu'ils ont perdu quand même David Villa. Je pense que ça peut être compliqué de leur côté cette année. Oui, exactement. Il faudra surveiller. De là, l'importance d'avoir un excellent début de saison, c'est ce qui a tué l'impact l'an passé pour une classe en Syrie. Donc, ta fronte San Jose qui n'est pas reconnue comme une puissance puis Orlando la semaine prochaine qui n'est pas reconnue comme une puissance. De là, l'important d'aller chercher des points. C'est ça, dans les premiers matchs l'année passée, l'impact avait perdu. Malheureusement, on avait perdu à Vancouver lors du premier match et on avait perdu également lors du deuxième match qui avait été disputé dans l'Ouest. Le problème qui arrive actuellement, c'est que l'impact avait gagné contre Toronto, on s'en rappelle, et il avait gagné également contre Seattle. On avait fini 2-2 après 4 matchs l'année passée, mais sauf qu'on avait joué quand même un match local au Stade Olympique à la troisième semaine. Là, les 8 matchs sur 9, en premier, c'est à l'étranger. Et là, quand tu regardes ça, tu essaies de dire l'impact, on va essayer d'aller chercher des points. Si tu vas chercher une victoire ce soir, et tu vas chercher un match nul ou une victoire à Orlando ou vice-versa, tu pars d'ici avec 4 points, c'est une possibilité de 6 après 2 matchs. Je pense que c'est une mission accomplie du côté de l'impact. Il faut essayer d'aller chercher plus de points parce que ça n'est passé 3 victoires dans les 13 premiers matchs. On l'a vu dans la deuxième moitié de saison, on a manqué de jus un peu à la fin, on a manqué de points de ce côté-là. Je pense que les gars non plus ne sont pas fous. Les gars sont rendus vétérans, ils ont une année de vécu, de plus, ils ont cette expérience-là et ce que ça fait, c'est que cette année, je suis très confiant que l'équipe va sortir de ça. Si on est un peu dans une léthargie parce que ça va arriver dans toutes les ligues, dans tous les sports, ça arrive que des équipes souvent ont des léthargie. Mais je pense que la léthargie, si elle arrive, exemple, au mois de juin, au mois de juillet, parce que l'équipe est un peu essoufflée, mais qu'on a une petite avance au moins au classement, ça va aider plus que si on tire de la patte toujours en début de saison et que les autres équipes prennent justement des points en banque qui vont leur être bénéfiques à la fin de l'année. Exactement, donc ça serait à suivre le début de saison de l'Impact. On le rappelle, ce soir, 22h l'Impact qui affronte les Earthquakes à San Jose, le premier match de la saison. Jonathan, merci pour ce bilan de l'Impact. On va se reparler la semaine prochaine, on fera le bilan du premier match de l'Impact contre San Jose. Parfait, bonne journée les boys. Merci encore pour cette collaboration avec vous et j'invite tous les fans de soccer de la Mauricie même s'il n'y a pas beaucoup de soccer peut-être dans votre coin à regarder ce match-là ce soir et à s'intéresser à l'Impact cette année parce que vous allez vivre une belle aventure, ça c'est sûr et certain. Voilà. Merci. 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 On va se reparler la semaine prochaine.